Bonjour, ici vous êtes sur une exploitation laitière polyculture élevage. Nous faisons beaucoup de transformations, donc la transformation de base c'est de la crème, le beurre et ensuite des produits dérivés un petit peu de produits laitiers. À base de lait, on fait des flancs, des tartes au fromage, des crèmes aux œufs et on a aussi un atelier de production de glace. Ensuite on a un magasin à la ferme qui est ouvert à partir du mercredi après-midi, jeudi après-midi, vendredi après-midi et le samedi matin et tout ça fait partie un petit peu du travail je dirais de l'exploitation dans la semaine. Dans un premier temps sur les marchés ainsi que le magasin, on insistait sur tout ce qui était gestes barrières au niveau de la clientèle, de l'équipe au niveau du travail et ensuite les annonces sont arrivées ou l'arrêt des marchés, la fermeture des restaurants qui nous a impacté directement au niveau de l'activité puisqu'on a perdu d'abord un contact je dirais relationnel client et ensuite un chiffre d'affaires. Une bonne semaine à pouvoir réagir sur l'activité puisqu'il a fallu se réorienter. Quelque part, on retravaille différemment. Alors on a commencé par faire des bons de commande via internet et ensuite avec un ami restaurateur, on a mis en place un site de vente en ligne. Les choses sont venues très très vite et je dirais on ne peut pas dire qu'on a été impacté nous par rapport à ça, je dirais sur du long terme en fait. Pour en mai en fait on a repris les marchés donc on a retrouvé une partie de notre clientèle, on a conservé une partie de nos clientèles de vente en ligne. Depuis ça en fait quelque part ça fonctionne très bien. On a peut-être quelque part un petit peu réveillé l'histoire du goût en fait et les produits confectionnés par les producteurs locaux et des artisans en fait.